Dans la rue demain, combien de grévistes, une équation et beaucoup d'inconnus pour le gouvernement qui est en première ligne. Emmanuel Macron, lui, opte pour une autre stratégie, rester au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, demain, le chef de l'État sera à l'étranger, déplacement à Barcelone en Espagne, prévu de longue date à l'agenda. Opération discrétion à Arthur Delaborde. Oui, si en coulisses, il distille sa fermeté et laisse entendre qu'il ne reculera pas après avoir reçu le mandat d'agir sur les retraites. En fait, en public, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur le dossier depuis ses voeux du 31 décembre. Et selon nos informations, il n'est pas question de rompre ce silence dans les jours à venir. Aucune intervention particulière n'est prévue. Emmanuel Macron laisse sa première ministre et sa majorité mettre les mains dans le cambouis et gérer le débat public. Lui se concentre sur le temps long et la cohérence d'ensemble de sa présidence, explique un conseiller de l'exécutif. Cette posture en retrait permettra au chef de l'État d'intervenir avec plus de force si la crise s'éternise, analyse un poids lourd de la Macronie. Ce qui n'exclut pas un long mouvement social et des blocages majeurs pendant deux mois pour déjouer ce scénario du pire. Pour Emmanuel Macron, tout l'enjeu, c'est d'être endurant et de faire preuve d'une prudence maximale. Il va falloir marcher sur des oeufs, être capable de garder ses nerfs dans la durée, tenir sa langue et éviter le moindre dérapage qui pourrait mettre le feu aux poudres, résume un ministre. Arthur Delaborde Une heureuse de l'exécutif. Une heureuse de l'exécutif.